Bonjour à toutes, bonjour à tous, voici la suite de la joie de vivre, écrite par Émile Zola. Un quel fichu temps cria une fois, ayant levé les yeux, chanteau reconnu le curé, l'abbé Horteur, un homme trapu à encolure de paysans, dont les cinquante ans n'avaient pas encore pâli les cheveux roux. Devant l'église, sur le terrain du cimetière, le prêtre s'était réservé un potager, et il était là, regardant ses premières salades, en serrant sa soutane entre ses cuisses, pour que l'ouragan ne l'allumît pas sur la tête. Chanteau, qui ne pouvait parler, se faire entendre contre le vent, dut se contenter de saluer de la main. « Je crois qu'ils n'ont pas tort de retirer les barques quand ils mêlent curés à plein gosier, et à dix heures, ils danseront. » Et, comme décidément une rafale le coiffait de sa soutane, il disparut derrière l'église. Le chanteau s'était retourné, gonflant les épaules, tenant le coup. Les yeux, plein d'eau, il jetait un regard sur son jardin brûlé par la mer, et sur la maison de Bric, aux deux étages de cinq fenêtres, dont les persiennes, malgré les clavettes d'arrêt, menaçaient d'être arrachées. Lorsque la rafale passait, il se pencha de nouveau sur la route. Mais Véronique revenait en agitant les bras. « Comment ? Vous êtes sortis ? Voulez-vous bien vite rentrer, monsieur ? » Elle le rattrapa dans le corridor, le gourmandat ainsi qu'un enfant pris en faute. « N'est-ce pas ? Quand il s'ouvrirait le lendemain, ce serait encore elle qui serait obligée de le soigner. » « Tu n'as rien vu ? » demanda-t-il d'un ton soumis. « Bien sûr, non, que je n'ai rien vu. Madame est certainement à l'abri quelque part. » Il n'osait lui dire qu'elle aurait dû pousser plus loin. Maintenant, c'était l'absence de son fils qui le tourmentait surtout. J'ai vu, repris la bonne, que tout le pays est en l'air. Ils ont peur d'y rester cette fois. Déjà en septembre, la maison des cuches a été fendue du haut en bas. Et Bruane, qui montait son élangelus, vient de me jurer qu'elle serait par terre demain. Mais, à ce moment, un grand garçon de dix-neuf enfranchit d'une enjambée les trois marches du perron. Il avait un front large, des yeux très clairs, avec un fin du fait de barbe châtaine qui encadrait sa face longue. « Ah ! Tant mieux ! Voici Lazare, » dit Chanteau, soulagé, « comme tu es mouvier, mon pauvre enfant ! » Le jeune homme accrochait dans le vestibule, un capon trempé par les sondés. « Eh bien ! » demanda de nouveau le père. « Eh bien, personne ! » répondit Lazare. « Je suis allée jusqu'à Verchemont, et là, j'ai attendu sous le hangar de l'auberge, des yeux sur la route, qui est un vrai fleuve de boue. » « Personne ! » « Alors, j'ai craint de t'inquiéter, je suis revenue. » Il avait quitté le lycée de Caen au mois d'août, après avoir passé son baccalauréat, et depuis huit mois, il battait les falaises, ne s'est d'ici d'un point à choisir une occupation, passionnée seulement de musique, ce qui désespérait sa mère. Elle était partie fâchée, car il avait refusé de l'accompagner à Paris, où elle rêvait de lui trouver une position. Toute la maison s'en allait à la dépendade, dans une aigreur involontaire que la vie commune du foyer aggravait encore. « Maintenant que te voilà prévenue, reprit le jeune homme, j'ai envie de pousser jusqu'à Aromanche. » « Non, non, la nuit tombe, s'écria Chanteau. Il est impossible que ta mère nous laisse sans nouvelles. J'attends une dépêche. Tiens, on dirait une voiture. » Véronique avait rouvert la porte. « C'est le cabriolet du docteur Casenov », annonça-t-elle. « Est-ce qu'il devait venir, monsieur ? » « Oh, mon Dieu, mais c'est madame. » Tous descendirent vivement le perron. Un gros chien de montagne croisé de terre neuve, qui dormait dans un coin du vestibule, s'élança avec des abois furieux. Ah, ce vacarme, une petite chatte blanche, l'air délicat, parut aussi sur le seuil. Mais, devant la courboueuse, sa gueule eut un léger tremblement du coup, et elle s'assit proprement en haut des marches pour voir. Cependant, une dame de cinquante ans environ avait sauté du cabriolet avec une souplesse de jeune fille. Elle était petite et maigre, les cheveux encore très noirs, le visage agréable gâté par un grand nez d'ambitieuse. D'un pont, le chien lui avait posé les pattes sur les épaules pour l'embrasser, et elle se fâchait. « Voyons, ma Dieu, veux-tu me lâcher ? Grosse bête, as-tu fini ? » Lazare, derrière le chien, traversait la cour. Il cria pour demander. « Pas de malheur, maman ? » « Non, non, répondit madame Chanteau. Mon Dieu, nous étions d'une inquiétude, dit le père qui avait suivi son fils malgré le vin. Qu'est-il donc arrivé ? » « Oh, des ennuis tout le temps, expliqua-t-elle. D'abord, les chemins sont si mauvais qu'il a fallu près de deux heures pour venir de bailleux. » « Oui, à un romanche, voilà qu'un cheval de manivoire se casse une patte, et il n'a pu nous en donner un autre. J'ai vu le moment qu'il nous faudrait coucher chez lui. » « Enfin, le docteur a eu l'obligence de nous prêter son cabriolet. Ce brave Martin nous a conduit. » « Un vieil homme à chambre de bois, un ancien matelot opéré autrefois par le chirurgien de Marine Cazenrov, il restait plus tard à son service, était en train d'attacher le cheval. » Madame Chanteau s'était interrompue pour lui dire. Martin était donc la petite à descendre. Personne n'avait encore songé à l'enfant. Comme la capote du cabriolet tombait très bas, on ne voyait que sa jupe de deuil et ses petites mains cantées de noir. Du reste, elle n'attendit pas que le cocher l'aida. Elle sauta légèrement à son tour. Une bourrasque soufflait, ses vêtements claquèrent, des mèches de cheveux bruns s'envolèrent sous le crêpe de son chapeau. Et elle avait l'air très fort pour ses dix ans, les lèvres grosses, la figure pleine et blanche de cette blancheur des fillettes élevées dans les arrières boutiques de Paris. Tous la regardaient. Véronique, qui arrivait pour saluer sa maîtresse, s'était arrêtée à l'écart, la face glacée et jalouse. Mais Mathieu n'imitait pas cette réserve. Il s'élança entre les bras de l'enfant et lui débarbouilla le visage d'un coup de langue. « N'aie pas peur ! » cria Madame Chanteau. « Il n'est pas méchant ! » « Oh, je n'ai pas peur ! » répondit doucement Pauline. « J'aime bien les chiens ! » En effet, elle était toute tranquille au milieu des rudes accolades de Mathieu. Sa petite figure grave s'éclaira d'un sourire dans son deuil. Puis elle posa un gros baiser sur le museau du Terre-Neuve. « Et les gens, tu ne les embrasses pas ? » reprit Madame Chanteau. « Tiens, voici ton oncle, puisque tu m'appelles ta tante. Et voici ton cousin. Alors, un grand galopin qui est moins sage que toi. » L'enfant n'éprouvait aucune gêne. Elle embrassa tout le monde. Elle trouva un mot pour chacun. Avec une grasse de petite parisienne déjà rompue aux politesses. « Mon oncle, je vous remercie bien de me prendre chez vous. Vous verrez mon cousin. Nous ferons proménage. » « Mais elle est très gentille ! » s'écria Jean-Toravi. Lazare la regardait avec surprise, car elle se l'était imaginée plus petite qu'une niaisserie effarouchée de gamine. « Oui, oui, très gentille ! » répétait la vieille dame. « Et bref, vous n'avez pas aidé. » Le vent nous prenait de face dans cette voiture et nous aveuglait de poussière d'eau. Vingt fois, j'ai cru que la capote qui craquait comme une voile allait se feindre. Eh bien, elle s'amusait. Elle trouvait ça drôle. Mais qu'est-ce que nous faisons là ? Il est inutile de nous mouiller davantage. Voici la pluie qui recommence. Elle se tournait, cherchant Véronique. Lorsqu'elle l'aperçut à l'écart, la mine revêche. Elle lui dit ironiquement. « Bonjour ma fille, comment te portes-tu ? En attendant que tu me demandes de mes nouvelles, tu vas monter une bouteille pour Martin, n'est-ce pas ? Nous n'avons pu prendre nos mâles. Malivoire les apportera demain de bonheur. » Elle s'interrompit. Elle le retourna vers la voiture bouleversée. « Et mon sac ? J'ai eu une peur. J'ai craint qu'il ne fût tomber sur la route. » C'était un gros sac de cuir noir, déjà blanchi aux angles par l'usure, et qu'elle refusa absolument de confier à son fils. Enfin, tous se dirigeaient vers la maison. Lorsqu'une nouvelle bourrasque les arrêta, la laine coupait devant la porte. La chatte, assise d'un air curieux, les regardait lutter contre le vent, et Madame Chanteau voulait savoir si Minouche s'était bien conduite pendant son absence. Ce nom de Minouche fit encore sourire, Pauline, de sa bouche grave. Elle se baissa, elle caressa la chatte, qui vint aussitôt se frotter contre sa jupe, la queue en l'air. Mathieu s'était remis à aboyer violemment pour sonner le retour au gîte, en voyant la famille monter le perron et se mettre enfin à l'abri dans le vestibule. « Ah, on est bien ici, dit la mère. Je finissais par croire que nous n'arriverions jamais. » « Oui, Mathieu, tu es un bon chien, mais laisse-nous tranquille. » « Oh, je t'en prie, Lazare, fais-le taire, il montre dans les oreilles. » Le chien s'entêtait. La rentrée des chanteaux dans leur salle à manger s'opéra aux éclats de cette musique d'allégression. Devant eux, il poussait Pauline, la nouvelle enfant de la maison, et derrière venait Mathieu, toujours raboyant, suivi lui-même de la minouche, dont le poil nerveux frémissait au milieu de ce tapage. Déjà, dans la cuisine, Martin avait bu deux verres de vin, coup sur coup, et il s'en allait, tapant le carreau de sa jambe de bois, criant le bonsoir à tout le monde. Véronique venait de rapprocher du feu son chico, qui était froid. Elle parut, elle demanda, « Est-ce qu'on mange ? » « Je crois bien, il est sept heures, » dit Chanteau. « Seulement, ma fille, il faudrait attendre que Madame et la petite se fussent changées. » « Mais je n'ai pas la mâle pour Pauline, » fit remarquer Madame Chanteau. « Heureusement que nous ne sommes pas mouillées dessous. » « Ô ton manteau et ton chapeau, ma chère. Débarrasse-la donc, Véronique. Et des choses-là, n'est-ce pas ? J'ai ici ce qu'il faut. » La bonne dut s'agenouiller devant l'enfant, qui s'était assise pendant ce temps. La vieille dame tirait de son sac une paire de petites chaussures de feutre, qu'elle lui mit elle-même au pied. Puis, elle se fit déchausser à son tour, et plongea de nouveau dans le sac, d'où elle revint, avec une paire de savates pour elle. Cette lecture chuchotée est finie pour aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes bien relaxés, bien détendus. Je vous souhaite une très bonne nuit. À très vite. Merci. Merci.